Vous désirez créer des codes QR? C'est possible de le faire en moins d'une minute. Vous désirez en savoir plus? Restez avec nous! Il y a de nombreuses façons que l'on peut utiliser pour créer des codes QR. On va en avoir deux. Donc vous pourrez choisir, en fonction de vos besoins, l'option qui vous convient le mieux. Donc rappelez-vous, les codes QR, on peut les imprimer, les afficher à l'écran, les ajouter à une image, une illustration, une affiche, ou les inclure à un document, une présentation. Donc allons-y. Première chose à faire, ouvrez le lien vers lequel vous désirez que le code QR mène. Ça n'est pas obligé d'être un lien, mais dans ce cas-ci, ça le sera. Donc je vais ouvrir les ases de l'info. Et une façon très simple de créer un code QR lorsqu'on est dans le navigateur Chrome. Une fois la page ouverte, on choisit les trois points en haut à droite, enregistrer et partager, et créer un code QR. Et devinez quoi? On vient de créer le code QR qui va mener à cette page-ci. Donc je pourrais soit copier l'image pour l'intégrer à un document, simplement le fichier à l'écran demande aux élèves de scanner, numériser, ou je pourrais télécharger le fichier pour le conserver plus longtemps et l'inclure à répétition dans d'autres documents. Donc on va vérifier si ça fonctionne. Donc j'enlève ma souris. Je vais utiliser un appareil mobile. Je le place devant le code QR. Et on va voir si ça fonctionne. Ça va fonctionner. Et voilà! Ça a fonctionné, ça l'a mené directement. Donc je sais que mon code QR est bon. C'est la première façon. Maintenant, je pourrais copier ou télécharger le fichier. Donc je viens de le copier. Et je pourrais même l'inclure, l'intégrer à un document. Disons que je veux imprimer un code QR comme celui-ci. Mais on peut le faire avec Word, Docs, PowerPoint, PowerPoint en ligne ou Slides. Ici, je vais utiliser Slides et vous allez comprendre pourquoi. Au lieu d'ouvrir un document de présentation à partir de zéro, je vais choisir d'utiliser un modèle. Et devinez quoi! Dans la galerie de modèles qui est proposée, nous avons un format pour créer des codes QR ou des fiches de codes QR. Donc je vais effacer les codes QR qui sont là par défaut. Faire un collé. Et voilà! Je viens de créer ma fiche qui serait prête à être imprimée. Donc, allons-y avec la deuxième méthode. Je reviens aux arces de l'info. Je viens dans la barre ici d'adresse. Je vais faire un copier de l'adresse. Je m'ouvre un onglet pour ne rien fermer. Et dans Favoriser CSS, il y a un outil, un créateur de code QR. Celui-ci donne plus d'options que celui qui est intégré au navigateur, mais nécessite quand même quelques clics supplémentaires. Lorsque j'arrive ici, non, je ne désire pas installer. Et dans Entrée URL, je vais faire un clic droit. Coller. Assurez-vous de faire Enter. Et voilà, mon code QR est créé pour mener aux arces de l'info. Je pourrais maintenant cliquer avec le bouton de droite, copier l'image et venir l'intégrer à ma carte. Donc, dans les deux cas, ça fonctionne très bien. Allons-y. Vérifions s'il fonctionne bien. Celui-là aussi. Donc, je reviens à mon appareil photo. Je clique. Et voilà. Donc, deux méthodes pour créer le code QR. La méthode la plus rapide, les trois points, enregistrer, partager, créer un code QR. Mais, je dois avouer qu'on est plus habitué au format du créateur de code QR que l'on retrouve dans Favoriser CSS. Donc, bonne création de code QR.